... Cienture d'accord pour le renforcement des capacités des étudiants et des anciens chercheurs tchadiens dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication entre la ministre Ndolonoudi Alix Naimbaye et le directeur général de la société Huawei. La formation se fera en Chine pour une durée de deux semaines. Avant, c'était le gouvernement chinois qui réagit à travers son ambassade. Cette fois-ci, c'est la communauté chinoise implantée au Tchad qui prend le relais. Le projet de formation dit « graines de futur » initié par Huawei va dans le même sens. Cela témoigne non seulement de l'amitié des chinois envers leurs frères et soeurs tchadiens, mais aussi de leur sens de responsabilité sociale et un esprit d'entrepreneuriat. Pour le directeur général de Huawei Technologies, à travers ce projet, son institution cherche à promouvoir la convergence profonde du monde physique et du numérique. Le gouvernement tchadien, représenté par la ministre Ndolonoudi Alix Naimbaye, se réjouit de la coopération Tchad-Chine. Les technologies de l'information et de la communication, qui constituent de nos jours un des leviers incontournables de la croissance économique des pays, sont sujets à une perpétuelle mutation. Leur périmètre ne cesse de s'élargir avec comme effet induit l'offre de nouveaux biens physiques, tels que les smartphones, les tablettes, les livres numériques. Ces produits et services, par leur potentiel de croissance, font naître une nouvelle économie, l'économie numérique, vecteur de compétitivité et facteur de développement de nos pays, dont la maîtrise nécessite des ressources humaines qualifiées et compétentes. Après deux semaines de formation, les bénéficiaires seront retenus par la société Huawei Tchad pour un stage de trois mois. Sous-titrage Société Radio-Canada